Pourquoi as-tu programmé l'alarme si tôt ? Chérie ? Chérie, où es-tu ? Allô ? C'est ton petit copain ? Lisa, réponds-moi ! Oh, bonjour chérie ! Lisa, où est-ce que tu es ? Tu es à l'hôpital ? Je suis... Oui ? Je suis à l'hôpital maintenant. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me souviens de cet hôpital. À qui appartient cette voix ? C'est le docteur. Je veux lui parler. Donne-lui le téléphone. D'accord chérie, juste une seconde. Juste une seconde chérie. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas à vous inquiéter à son sujet. Elle va bien. Elle était entre de bonnes mains. Oh, ça c'est une bonne nouvelle docteur. Au fait, quel est votre nom ? Quel est mon... quel est mon nom ? Évidemment. Je m'appelle docteur Flyman. Oh, docteur Flyman. Dans quel hôpital êtes-vous ? J'arrive tout de suite. Pas besoin chérie. Je vais sortir bientôt. Alors je vais venir te chercher. Je suis... je vais bien. Je vais bien. Chérie, je suis vraiment désolé. Je suis tellement nerveux. Nous avons un groupe de parents qui arrivent tout de suite et ils t'attendent tous. Tu sais comment tout cela devient ? Ils sont tous furieux. As-tu oublié quel jour nous sommes ? Oh... non ! Je... je... je n'ai pas oublié. Tu sais chérie, je suis... Je vais trouver quelque chose. Je vais... je serai bientôt à la maison. Oh, Dieu merci. Tu sais, je t'attends avec impatience parce que... Je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Au revoir, bébé. Au revoir. Je suis morte. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ne t'inquiète pas. Tu as de la chance de m'avoir. Parce que j'ai un plan. D'accord. Je t'en ai un coup d'œil à ton... bon à rien. Ouais. Chérie. Chérie. Oh, moi... Comment est-ce arrivé, mon pauvre bébé ? Ouais. Tu sais, je... je marchais dans la rue et puis j'ai vu... cette fille. Châton. Un chaton. C'était un chaton femelle, tu sais. Et puis... elle a été renversée par une voiture. Une voiture de train. Mais votre petite amie, elle l'a sauvée. Quelle héroïne elle est. Arrête ça. Merci. Merci, docteur. Flea Man. Dr. Fly Man, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Vous comprendrez que je ne vous laisserai pas partir sans une part de gâteau. Non, non. Il est, tu sais, un médecin très, très occupé. J'ai beaucoup de travail à faire, vous savez. Sauver des vies... J'insiste. Juste une seconde. Docteur. Minute. D'accord. Je vais avoir un tout... repas de trois plats avec vous. Comme c'est bon. Alors, je vais prévenir ma maman que nous nous réunissons tous. L'adorable Nora. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu fréquentais Dwayne Panic Johnson ? Restons unis et continuons à jouer. Allez. Surprise ! Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh, c'est tellement excitant. Tu es magnifique. D'ailleurs, maman nous a préparé une surprise. Oh, oui. Maman ? Et ma jolie petite fille. Oh. Oh, maman. Maman. Poussez-vous de là. Maman, maman, tu m'entends ? Eh bien, les gars, il est grand temps d'appeler un médecin. Quoi ? Le docteur est là, donc... tout est sous contrôle. Oui. Je suis désolé, elle n'a pas de... Qui prend le pouce sur une épaule ? Vérifiez son cœur ! Ah, c'est juste. Il n'y a rien non plus ici. Appelez une ambulance. Quoi ? Mais non, nous n'avons pas le temps. Faites-la, RCR. Non. Faites-le. Maintenant. Aimez-vous mon rouge à lèvres cerise, mon tout beau ? Je... Je ne me sens pas très bien. Trop sensible. Je suppose que nous devons appeler une ambulance, finalement. Alors, est-ce qu'il va bien, Doc ? Oui, il ira bien. Il a juste besoin de repos. Ah, eh bien, quoi qu'il en soit... Merci, docteur. Vous avez sauvé une personne très spéciale. C'est docteur Flyman, le célèbre doc. Quoi ? Vous plaisantez, j'espère. Pour vous, qui suis-je ? Euh... Peut-être quelqu'un qui lui ressemble beaucoup ? Je suis le seul et unique docteur Flyman dans ce pays. Et ce type est un imposteur. Et je vous suggère d'appeler la police. Parce que c'est... Illégal de faire semblant d'être médecin. Pourquoi quelqu'un ferait-il semblant d'être un docteur ? Prestige, prestation. Vous pouvez même coucher avec la femme de quelqu'un. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Euh... Avantage ? Non, le dernier. Je ne voulais pas dire que je... Que je l'ai fait souvent. Eh bien, pas quand j'étais plus jeune. J'ai frappé quelques balles dans le trou. Doc... Je vais avoir besoin de votre aide pour quelque chose. Et concernant ce fraudeur, je vais m'en occuper moi-même. Je suppose que j'ai besoin d'air frais. Aouh ! Hé, chérie. Comment ça va ? Euh... Bien. Écoute, ce docteur est là. Il va regarder ta jambe. Mais bon, pas besoin. Je veux dire, ma jambe va bien. Mais vous inquiétez pas, je ferai attention. Ça fait mal. T'inquiète pas. D'accord. Tu sais, euh... Au fait, euh... Ouais ? À propos de la surprise que ma mère nous a préparée. Elle nous achète une maison. Quoi ? Oui, je sais. Waouh ! Je veux dire, c'est super, chérie, c'est... Ouh ! Euh... Ouais, mais... Il y a... Juste une petite... Condition. Ouais ? Euh... Qu'est-ce que c'est ? Oh, mon chéri ! Oh, chéri, c'est... Je sais. Je n'arrive pas à y croire, je veux dire... Je sais. Waouh ! Bonne nouvelle. La jambe va bien. Je ne vais pas plus vous déranger. Oh, c'est bon, Dapta. Merci. Bonne journée, monsieur. Vous aussi. Bonne journée. Alors, tu vas me demander en mariage ? Ouais. Ou plutôt, j'allais te demander en mariage, mais... Ta jambe droite. Quoi ? Ta jambe droite est cassée, et maintenant, tu as un plâtre sur ta jambe gauche, et tu n'as même pas fait la différence. Oh, non. Non, non, non. Écoute, chérie. Tu sais, chérie, tu as tout faux. Ok, maintenant, tu arrêtes, d'accord ? Ne fais pas ça. Tu vas sortir de chez moi. Et sortir de ma vie. Allez ! Lisa ? Par ici. Lisa, où est ton petit ami ? C'est bon, il est parti. Viens par ici. Ok, ma vilaine fille. J'arrive. Bon, c'est du rouge à lèvres à la cerise. Docteur Flyman, vous avez un nouveau patient. Il est tombé d'une fenêtre à trois reprises. Non, 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 non ! ... ... ...